Recueillement et prière étaient au cœur de cette journée du vendredi 26 janvier 2024. Après la cérémonie de descente de couleur tenue au palais présidentiel de Libreville, les personnes travaillant à la présidence de la République ont participé à une messe en mémoire de leurs collègues et autres agents partis dans le delà. C'est bien ici la preuve de notre humanité. Comment s'attacher à une personne si elle veut repartir à tout moment ? Bien aimé, voici parmi tant d'autres qu'elles mesurent les questions que la mort d'un proche peut susciter chez nous. Comme ce fut d'ailleurs le cas pour les chrétiens de la vie de Christ-Saint-Monique à qui Saint-Paul adresse le message que nous avons écouté dans la première lecture. Selon ces travailleurs du palais du bord de mer pour qui le sentiment d'avoir perdu un être cher ne devrait pas nuire à la volonté de croire à la victoire de la vie sur la mort, cette intention spéciale de prière à l'endroit des défunts se veut être un acte d'amour et d'espérance. Il s'agit d'une initiative tout à fait louable. Ceux qui ont servi le pays dans la plus haute institution du pays méritent qu'on leur consacre un petit souvenir. C'est un devoir de mémoire. Nous devons toujours perpétuer la vie. Les morts continuent à travers les vivants et ainsi de suite. Il n'y a aucune raison de l'arrêter. Tout en portant des intentions particulières pour le personnel qui travaille au sein de la première institution du pays, à la suite de cette célébration eucharistique, l'aumônier de la présidence de la République a souligné la nécessité de se rassembler et de prier pour l'essor du Gabon vers la félicité. Sous-titrage Société Radio-Canada